Donc Dead in Vinland, c'est un jeu de gestion de survie pour PC et Mac, où on va gérer une famille de vikings exilés sur une île déserte. Et donc on va devoir gérer leur survie sur cette île. Le jeu se découpe en plusieurs phases de gameplay. La phase principale, c'est la phase de gestion dans leur campement. En fait, tu vas avoir une vue du campement et tu vas pouvoir les attribuer à différentes tâches et activités. Donc plus tu construis le campement, plus tu as d'activités disponibles. Là, on en a une douzaine d'activités et on a 150 craft en ce moment. Il y a pas mal de choses à faire dans le campement. La deuxième phase, c'est la phase d'exploration. Tu vas pouvoir explorer cette île. Dans cette phase d'exploration, tu vas pouvoir rencontrer des petits objets avec lesquels interagir, un peu sous la forme de l'île dont vous êtes le héros pour chaque objet. Donc ça va être un coffre au trésor, une caisse ou des trucs un peu plus chelous. Parce que cette île, il y a aussi un côté un peu magique sur cette île. Et tu vas aussi rencontrer des nouveaux personnages. Donc soit des personnages à recruter dans ton campement, soit des personnages qui t'aiment pas et avec lesquels il va falloir s'affronter. Et d'autres personnages qui t'envoient sur une histoire un peu plus globale, qui est allée au background de l'île. Et la troisième phase, c'est la côté plutôt aventure. Donc on est sur un jeu, voilà, gestion, aventure et RPG. La phase aventure, en fait, chaque personnage va parler, va discuter avec les autres personnages le soir au coin du feu. Et donc leurs relations vont pouvoir évoluer au fur et à mesure du temps qui passe sur l'île. Et on va aussi avoir une histoire qui va se dérouler. C'est pas un jeu complètement bac à sable. Il y a pas mal d'éléments aléatoires dans le jeu, mais il y a aussi une trame narrative qu'on va pouvoir suivre avec plusieurs quêtes en parallèle. Dernière phase de gameplay, on a un système de combat tour par tour pour gérer les conflits entre les personnages et les différents habitants de l'île qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Donc le but du jeu final, c'est d'arriver à s'implanter sur l'île, à créer son petit village sur l'île. C'est vraiment pas de s'en aller, c'est vraiment de rester, d'arriver à survivre sur cette île. Sous-titrage ST' 501